Il y a une phrase qu'on entend partout, l'eau c'est la vie, je veux dire à peu près tous les ouvrages qui traitent de l'eau commencent par ça, j'ai essayé de ne pas faire ça dans le mien. Tout le monde est conscient que chaque fois qu'on prend, qu'on consomme de l'eau, que c'est un genre de risque calculé, on compte qu'on nous a servi une eau qui était de qualité et qu'on ne va pas se rendre malade avec cette eau-là. Donc quand on dit l'eau c'est la vie, c'est vrai, ça permet la vie, mais c'est aussi une possibilité de s'empoisonner qui est immense. Il y a tout un volet qui m'intéressait normalement, qui était toutes sortes d'enjeux qui étaient reliés à l'eau. Parler du manque d'eau, parler des inondations, des catastrophes naturelles, parler du changement climatique ou encore parler des barrages, parler des usages de l'eau, mais même on parle des questions qui ont lié à la guerre de l'eau ou le droit de l'eau, mais pour aborder ces choses-là et vraiment pouvoir s'y approprier, il faut, je crois, comprendre comment l'eau circule sur la Terre. Donc la première partie du livre qui aborde ces questions-là voit l'eau sur toutes ses phases. Il faut que les gens se sentent concernés et pour ça, il faut qu'ils soient capables d'avoir des outils qui aient des clés de compréhension pour être capables de dire, bon, mais ça se passe comme ça ou on devrait faire ça, de ne pas laisser juste à une poignée de spécialistes le choix de décider du sort de ressources en eau au Québec ou ailleurs dans le monde. Il faut que les gens puissent partager l'eau. Puis ça, bien, c'est une notion qu'on a appelée hydro-solidarité, qui est une notion de partage. Il faut que les gens qui habitent près de la sortie de la rivière partagent l'eau avec les gens qui sont en amont et vice-versa. Si les gens tout en haut de la rivière se mettent à polluer l'eau puis à l'exploiter de manière complète, bien, les gens qui sont plus bas dans la rivière, maintenant, ils n'ont plus accès à la ressource qu'ils ont besoin. Donc, il faut que ces gens-là se parlent, il faut que ces gens-là s'entendent, puis il faut qu'ils soient solidaires. Cette hydro-solidarité-là, elle commence au niveau du territoire, elle commence au niveau du bassin versant, mais il faut après ça l'éteindre à l'échelle de la planète parce que les quantités d'eau, les besoins ne sont pas égaux. Il y a des endroits sur la Terre qui ont beaucoup moins d'eau puis beaucoup plus de monde qu'au Québec. Il faut être capable de saisir ces choses-là puis de voir que cette hydro-solidarité-là, elle doit être globale parce que l'eau qui coule dans la rivière du Québec, bien, c'est de l'eau qui s'est évaporée ailleurs dans le monde. À Mexico, ils vont chercher de l'eau quasiment à 200 km de leur ville puis ils doivent la monter sur plus d'un kilomètre de haut. C'est-à-dire, c'est comme si à Québec, on irait chercher de l'eau presque aux pertes de Montréal pour approvisionner la ville. Ça ne peut pas nous rentrer dans la tête. Donc, de voir ça, je n'ai pas la prétention d'avoir fait tout le tour de la Terre, mais d'avoir des chances de se confronter à d'autres choses puis de parler à des hydrologues de d'autres pays qui sont confrontés à d'autres réalités. Ça ouvre les yeux puis ça permet aussi d'avoir de l'intérêt pour des questions peut-être un peu plus larges. Puis c'est ça que j'ai essayé de traduire dans cet ouvrage-là. L'eau de mer, on n'est pas buverbe. On a tous fait l'expérience. On est allé à la mer de prendre une tasse d'eau dans une vague puis de voir qu'il n'y avait pas grand-chose à tirer de ça. Mais c'est des ressources d'eau incroyables si on compare les volumes d'eau dans les mers par rapport au volume d'eau qu'il y a dans les rivières ou dans le sol. Donc, un potentiel-là qui est très grand, sauf que c'est extrêmement coûteux et ça va toujours le rester. Donc, pour l'instant, c'est les pays les plus riches qui peuvent se permettre de mettre en place des usines pour exploiter l'eau de mer puis la rendre potable. Mais ce n'est pas quelque chose qui est doté à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose, je pense, qu'on va chercher nécessairement à étendre. Ce serait beaucoup mieux d'essayer d'utiliser l'eau douce disponible, de la polluer moins, d'en faire un meilleur usage, d'en faire l'usage le plus intelligent, ce qui n'est pas toujours le cas.